Musique Dans le laboratoire grandeur nature du cosmos, l'humanité vit l'époque la plus fabuleuse de toute son histoire. Les sciences de l'univers sont sur le point de résoudre plusieurs grandes énigmes et de changer à jamais notre vision du monde. Des chercheurs passionnés nous révèlent leurs découvertes les plus récentes et nous convient à une fascinante odyssée qui nous mènera du Big Bang à l'éclosion de la vie. Il faut bien considérer la science comme une aventure. Je m'appelle Hubert Reeves et je travaille à décrypter une histoire qui dure depuis 13,7 milliards d'années. Pour moi quand même, l'essentiel reste à découvrir. Je m'appelle Jean-Pierre Luminet et je travaille à 13,7 milliards d'années-lumière de la Terre. Musique Notre univers est un grand illusionniste. Il semble immuable et figé dans le temps. Mais au contraire, il vit de constants bouleversements. Il déploie des forces titanesques qui façonnent à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et toutes ces extravagances cosmiques aboutissent à l'apparition de l'infiniment complexe, la vie. Ce que nous raconte l'astronomie nous donne cette idée d'un univers gigantesque, un univers dont on ne peut pas mesurer la dimension, mais dont l'étude, grâce à la science contemporaine, peut nous apprendre des choses sur ces fameuses questions d'où venons-nous, ou plus exactement, comment tout cela a commencé. et cela nous permet de nous poser des questions sur comment cela va se poursuivre. Le plus étonnant, c'est qu'il a fallu attendre au début du XXe siècle pour qu'on découvre les dimensions gigantesques de notre univers. Musique Et c'est intéressant de savoir que Einstein, au moment où il faisait ses grandes découvertes, ne soupçonnait pas que l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on passait à cette période. Musique Et là, on rentre dans un nouveau royaume qui nous fait accéder à une autre dimension de l'univers, le royaume des milliards de galaxies, qui va nous apprendre tellement plus sur les mystères du cosmos. Musique C'est à l'Observatoire du Mont Palomar que nous pénétrons sur la voie royale des grandes cités d'étoiles, les galaxies, dont l'étude a complètement bouleversé notre vision de l'univers. Musique Nous sommes à l'Observatoire Hale du Mont Palomar. Son célèbre télescope de 5 mètres a permis plusieurs découvertes majeures en astronomie. Ici, on a étudié les amas d'étoiles et on a déterminé l'âge de l'univers. Musique Je suis Richard Ellis et je travaille à 13 milliards d'années-lumière de la Terre. Musique Les galaxies sont une composante majeure de l'univers. Ces cités d'étoiles peuvent rassembler plus de 100 milliards d'étoiles, comme dans notre voie lactée. Musique Les galaxies sont de tailles différentes et de formes variées. L'astronomie contemporaine s'intéresse passionnément à découvrir leur âge véritable et l'origine de leur diversité. Musique Notre galaxie a la forme d'un disque qui tourne sur lui-même à tous les 200 000 ans. Le Soleil est situé aux deux tiers de l'épicentre de la Voie lactée. Musique L'une des images les plus remarquables de l'univers a été faite par le télescope Hubble, qui peut observer une très petite partie du ciel pendant des semaines, aussi petite que le septième du diamètre de la Lune. Musique Cette image contient en fait des informations en trois dimensions. En faisant des coupes transversales de cette image, tel un archéologue qui analyse les strates de la croûte terrestre, on arrive à reculer dans le temps et à identifier de nouvelles galaxies. Nous espérons découvrir ainsi les toutes premières générations de galaxies. Musique Les galaxies avec leurs milliards d'étoiles sont des structures colossales et pourtant elles bougent. Au hasard de leurs mouvements, il y a des galaxies qui peuvent carrément rentrer en collision. Musique Oui, nous avons un exemple que nous attendons, la galaxie d'Andromède que l'on voit par les belles nuits du mois d'août, un petit nuage blanc, eh bien nous savons qu'elle nous fonce dessus et qu'elle va entrer en collision avec notre galaxie. Musique Musique Oui, alors pas de panique, Ce ne sont pas des objets solides qui vont se fracasser l'un contre l'autre. N'oublions pas, une galaxie c'est en fait des étoiles essentiellement réparties dans presque du vide qui vont s'interpénétrer lentement, se croiser dans un balai majestueux. Parfois elles vont rester fusionnées ou parfois elles vont se traverser en changeant de forme et donner des choses magnifiques. Musique Ces collisions de galaxies dont nous parlons jouent un rôle important dans la construction des étoiles et des atomes. Musique Notre corps est composé, nous le savons, en grande partie d'atomes d'oxygène. On sait maintenant que l'oxygène est fabriqué surtout par les étoiles géantes bleues qui viennent en partie de collisions de galaxies. Musique Alors que chaque jour, le télescope Hubble nous transmet des images d'un cosmos agité et presque vivant, il est devenu difficile d'imaginer que jusqu'en 1923, les savants du monde entier le croyaient immobile et figé. Encore plus étonnant, ils étaient alors persuadés que l'univers entier était contenu dans une seule, dans une unique galaxie, notre voie lactée. Musique Quand on a eu des instruments assez puissants, on a découvert quelque chose de tout à fait extraordinaire, imprévu, qui va changer non seulement les connaissances scientifiques, mais toute la pensée humaine, qui est, nous sommes dans un univers qui a une histoire. Nous sommes dans un univers qui est en changement, et en changement profond. Musique Voici la fabuleuse histoire de la découverte qui a changé notre vision du cosmos. Au début du siècle dernier, sur les hauteurs du mont Wilson, près de Los Angeles, on construit un nouveau télescope et on y embauche un astronome du nom de Edwin Hubble. Il a la chance d'utiliser pour la première fois des plaques photographiques révolutionnaires, cent fois plus sensibles qu'auparavant. Musique C'est le premier à avoir vraiment prouvé qu'il s'agissait non pas d'un petit amas d'étoiles dans notre galaxie, mais vraiment d'une galaxie à part entière, d'une autre voie lactée, beaucoup plus éloignée, à plus de 2 millions d'années-lumière. Avec cette découverte bouleversante, le cosmos vient soudainement d'apparaître dans toute son immensité. Edwin Hubble réalise avec stupéfaction que toutes les autres petites tâches floues à l'horizon pourraient être des galaxies. La voie lactée n'est donc qu'une île dans un archipel quasi-infini de galaxies dont tout reste à découvrir. Musique Hubble prend une série de galaxies voisines les plus proches et puis se met à mesurer les deux éléments. Alors il peut dire pour chaque galaxie quelle est sa distance et quelle est sa vitesse, est-ce qu'elle s'approche ou elle s'éloigne. Et c'est là la grande surprise. Il s'aperçoit que toutes, ou presque toutes en fait, les galaxies s'éloignent. Et non seulement elles s'éloignent, mais dans un mouvement très particulier qui font que celles qui sont proches s'éloignent lentement et celles qui sont loin s'éloignent vite. Comme si l'univers avait un mouvement global. C'est à cela qu'on a donné le nom d'expansion de l'univers. Cette découverte fracassante de la fuite des galaxies bouscule le monde scientifique. Edwin Hubble lui-même a peine à y croire et cherche une explication. C'est ici qu'entre en scène un très grand astronome et physicien belge, Georges Lemaitre. Au cours d'un voyage d'études aux États-Unis, il rencontre Edwin Hubble qui l'informe de cette grande énigme. Et Georges Lemaitre a une intuition géniale qui, à son tour, va bouleverser la science. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est cette grande découverte, expansion de l'univers. Donc, qu'est-ce qui se passe si on tourne le film à l'envers ? Évidemment, ils vont se rapprocher. Ils vont se rapprocher jusqu'où ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va arriver un moment où, évidemment, elles vont être les unes par-dessus les autres. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le début de l'univers ou le Big Bang. Alors, je n'aime pas non plus l'idée du début de l'univers parce que tout de suite, elle vous amène à la question « qu'est-ce qu'il y avait avant ? » Il n'y a pas de réponse à cette question. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on recule dans le temps, on peut observer ce qu'était l'univers dans le passé. On peut aller jusqu'à 13,7 milliards d'années. Et au-delà de cela, on ne sait rien. C'est-à-dire, c'est non pas un début, c'est un horizon. C'est exactement comme quand vous êtes au bord de la mer. Vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, mais ne vous avisez pas de dire que ça s'arrête là parce que vous ne voyez rien au-delà. Il faut bien considérer la science comme une aventure. C'est l'aventure de la connaissance. Nous savons des choses jusque-là et au-delà de cela. Pour l'instant, nous ne savons rien. Il faut voir que pendant plusieurs dizaines d'années, ces idées ont été très mal reçues par la communauté des physiciens qui admettaient mal que l'on puisse attribuer finalement un début à l'histoire de l'univers. Pour convaincre la communauté scientifique, il fallait une preuve irréfutable. Poursuivant la démarche de Georges Lemaitre, un chercheur américain d'origine russe, de Georges Gamow, démontre mathématiquement que le Big Bang devait avoir été suivi d'un immense flash lumineux. Or, un rayonnement n'arrête jamais de se propager, sauf s'il est absorbé par quelque chose. Par conséquent, il devrait rester dans l'univers, même aujourd'hui, une trace lumineuse de ce flash, un pâle écho de la formation des mondes, comme le disait Georges Lemaitre. Pourrait-on jamais détecter un signal aussi faible ? Et donc, c'était en 1965. On a deux ingénieurs qui travaillent pour une compagnie de téléphones américaine qui mettent au point des radiotélescopes et ils voient une sorte de bruit de fond cosmique. Et donc, ils ne savent pas trop quoi faire avec ces observations-là. Et un jour, ils donnent un séminaire où ils exposent leurs résultats. Et puis, il y a des cosmologistes théoriciens qui comprennent qu'ils ont enfin détecté ce paléco de la formation des mondes. Cela s'appelle le rayonnement fossile. Quand on a découvert ce rayonnement, Gamow leur a écrit en leur disant « Si vous aviez lu la bonne littérature de 1948, vous auriez vu que j'ai prévu l'existence de ce rayonnement comme une condition nécessaire de la valeur de la théorie du Big Bang. » Et à ce moment-là, tous les scientifiques, même les plus sceptiques, se sont dit « Il n'y a rien à faire. Une théorie qui fait des prédictions qui sont remplies avec une telle précision, on doit en tenir compte. » Les astronomes s'empressèrent de mettre à bord de nouveaux satellites des télescopes capables de capter cette pôle-lumière et de la répartir sur des cartes de plus en plus précises comme celle-ci, générée par WMAP. Et là, vraiment, on est capable, à partir de cette carte, de tirer une richesse d'informations absolument extraordinaire sur les propriétés de l'univers jeune. Et en les extrapolant aujourd'hui, on est pratiquement capable de relier dans un pont fascinant de 14 milliards d'années, de relier ce que l'on observe aujourd'hui autour de nous, les grandes structures, les grands amas de galaxies, de les relier à ces infimes petits grumeaux que l'on voit dans la fascinante carte délivrée par WMAP. Donc, 1965, date très importante, non seulement pour l'histoire de l'astronomie et de la science, mais je pense aussi pour l'histoire de la pensée humaine, puisque c'est le moment où on prend compte, avec des preuves solides, du fait que nous vivons dans un univers qui a une histoire. Nous avons ce que les historiens rêvent, c'est une machine à remonter le temps. Un historien aimerait bien pouvoir se retrouver au temps de l'Empire romain pour voir ce qui se passait. Nous, en astronomie, nous avons une image en direct, ce n'est pas une image de synthèse, c'est en direct comment l'univers se présentait quand il avait 400 000 ans. Nous sommes non seulement poussière d'étoiles à travers l'oxygène fabriqué dans les étoiles, mais nous sommes aussi la cendre du Big Bang à travers les atomes d'hydrogène. La découverte de l'expansion de l'univers connaît aujourd'hui un rebondissement prodigieux. Les astronomes sont confrontés à deux phénomènes mystérieux, à deux énigmes singulières. La première énigme est la suivante. Les galaxies tournent beaucoup plus rapidement que ne permet de l'expliquer la quantité de matière qu'elles contiennent. Il existe donc dans le cosmos une matière inconnue qui agit puissamment sur le mouvement des galaxies, mais dont la présence échappe à nos instruments. L'univers possède deux composantes assez mystérieuses. La première est la matière noire. À grande échelle, les galaxies sont regroupées suivant des sortes de filaments. Nous soupçonnons la distribution de la matière noire d'être à l'origine de ce réseau filamenteux. Par déduction, nous avons maintenant réussi à cartographier la matière noire grâce aux signaux émis par des lentilles gravitationnelles observées aussi bien de la Terre que dans l'espace. Contre toute attente, c'est sur Terre que les astronomes et les physiciens comptent arriver à saisir la nature de cette matière mystérieuse. Ces expériences se déroulent à Genève dans le grand collisionneur de Hadron, le plus grand projet de recherche scientifique jamais entrepris dans l'histoire de l'humanité. En quoi consiste cette machine extraordinaire, le grand collisionneur de Hadron, du CERN ? C'est un anneau de 27 km de circonférence qui est à 100 m sous terre, à cheval sur la frontière franco-suisse, et dans lequel on va faire circuler des particuliers élémentaires à des vitesses très très proches de la vitesse de la lumière. Le très grand accélérateur de particules du CERN va nous permettre sans doute de reconstituer les conditions qui régnaient dans l'univers extraordinairement jeunes, à peine quelques milliardième de seconde après le Big Bang, et peut-être finalement de résoudre peut-être l'un des mystères actuels de la cosmologie. On s'est aperçu par des mesures récentes que l'univers n'est pas fait que de matière ordinaire. Il y a aussi de la matière sombre qui n'est pas atomique, qui n'est pas constituée de protons, de neutrons, d'électrons comme nous-mêmes. Et c'est justement ce type de particules que le grand accélérateur du CERN pourrait éventuellement mettre en évidence et peut-être finalement de mieux comprendre l'origine de la matière, de l'espace et du temps. En poursuivant leurs études sur l'étonnant balai des galaxies, les astronomes viennent tout juste de découvrir une deuxième grande énigme qui touche cette fois-ci au destin final de notre univers. Il semble exister aujourd'hui dans l'univers une autre forme d'énergie, cette fois-ci que l'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre. Donc ce n'est plus de la matière, la matière gravite toujours. Donc la matière, qu'elle soit atomique ou pas atomique, sombre ou pas sombre, elle a tendance à freiner l'expansion de l'univers. Donc il doit y avoir de l'énergie à l'état diffus qui accélère cette expansion et qui a ses propriétés répulsives. Cette découverte majeure, déstabilisante, est extrêmement récente et les premiers étonnés de l'avoir faite furent les chercheurs dont faisait partie Richard Ellis. Nous savons que l'univers est en expansion, mais la force de gravité devrait ralentir cette expansion. Nous avons tous été surpris de constater que non seulement l'expansion de l'univers ne ralentissait pas, mais qu'elle allait de plus en plus vite, qu'elle accélérait. En plus de l'énigme de la matière noire, nous avons maintenant celle de l'énergie sombre. Ce dont nous sommes faits, les atomes et molécules qui composent tout ce que nous voyons et qu'on appelle la matière baryonique, compte pour 5 % seulement de l'univers. La matière noire, découverte plus récemment, cette particule encore insaisissable, compte pour 20 % de l'univers. Et 75 % de l'univers est constitué de ce mystérieux ingrédient découvert il y a de cela 10 ans seulement, l'énergie sombre. Nous sommes à l'âge de la cosmologie de précision. Nous avons réussi à mesurer les composants de l'univers, mais deux d'entre elles nous échappent. Nous avons beaucoup de travail devant nous. L'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent, ce qui veut dire que l'univers se refroidit. Ça, c'est le passé. Mais quoi pour l'avenir? Est-ce qu'il va continuer à se refroidir indéfiniment, c'est-à-dire que les galaxies vont s'éloigner de plus en plus et que nous allons aller vers des températures extrêmement faibles, ce que les Américains appellent le « big chill », c'est-à-dire le gel? Ou bien est-ce qu'après un certain temps, les galaxies, à l'image du caillou que vous lancez et qui revient sur lui-même, est-ce que les galaxies vont cesser de s'éloigner et revenir sur elles-mêmes? Et là, ça aura pour effet que la température qui est à décroissante va remonter vers le « big bang », ce que les Américains, dans leur langage imagé, appellent « the big crunch ». On peut dire aujourd'hui que depuis la découverte de cette énergie sombre, nous avons perdu de la connaissance, de la possibilité de prévoir l'avenir. Nous savons encore moins que jamais quel est l'avenir de l'univers. Une des découvertes les plus importantes, les plus vertigineuses de toutes ces études d'astrophysique, ce sont les échelles de temps. On va supposer qu'on va raccourcir ces 13,7 milliards d'années en un an, et puis on va regarder comment cette année est ponctuée par des événements qui ont joué un rôle important tout au long de l'évolution de l'univers. À cette échelle-là, chaque jour représente 40 millions d'années, et chaque seconde représente 400 ans. Donc, on va commencer le 1er janvier. C'est le Big Bang. C'est très lumineux, c'est très dense, et ça refroidit. Ça, c'est essentiellement le thème du Big Bang. L'univers se refroidit progressivement. Et il devient de plus en plus sombre. Il traverse une période où il est pratiquement noir. Et il se rallume. Il se rallume vers le début de février. Comment se rallume-t-il ? Parce que des étoiles apparaissent, des étoiles se forment, des étoiles brillent, des étoiles naissent, vivent et meurent. On en a parlé, des générations d'étoiles se succèdent. On va maintenant arriver jusqu'à la naissance d'une étoile qui nous touche particulièrement, c'est le Soleil. Au milieu du mois d'août, le Soleil, la Terre, tout le système solaire apparaît. La Terre est une boule de lave incandescente. Elle est très chaude. Elle se refroidit progressivement. L'eau se condense. Et vers le début de septembre, on voit apparaître les premiers vivants. Mais les premiers vivants, c'est des petites cellules minuscules, des diatomées, des algues bleues, qui vont vivre dans l'océan et qui vont durer septembre, octobre, novembre, décembre. La vie qui n'existe que dans les océans depuis le mois de septembre va sortir de l'eau, va se déplacer vers les continents autour du 15 décembre sous la forme d'amphibiens, sous la forme de reptiles, sous la forme de mammifères. Et elle va continuer à évoluer jusqu'à une date qui marque un événement important, c'est l'extermination des dinosaures par une météorite géante qui frappe la Terre et ça, c'est le 30 décembre. Les dinosaures disparaissent, les mammifères se développent et vers le 31 décembre, vers 23 heures, apparaissent les premiers hominiens, les premiers êtres humains semblables à nous et toute l'histoire qui se suit après coup, après histoire et l'histoire, va durer pendant sept heures et la chute de l'Empire romain dans ce calendrier, c'est, tenez-vous bien, le 31 décembre à 23 heures, 59 minutes, 56 secondes. Donc, ça vous donne une idée, justement, de cette découverte importante de l'astrophysique, des échelles de temps gigantesques de notre univers par rapport à notre propre existence. Oui, et c'est dans cette petite heure de l'année cosmique qu'Homo sapiens essaie de comprendre cet immense univers qui semble le dépasser complètement. Finalement, ces perspectives cosmiques sont extrêmement lointaines. Alors, en attendant, on peut s'intéresser à un autre phénomène fondamental de notre univers, c'est la vie. De grands secrets du cosmos ont été dévoilés. D'autres sont sur le point d'être élucidés. Mais la découverte astronomique la plus importante de l'histoire de l'humanité nous échappe encore. En ce moment même, des milliers de chercheurs mettent toute leur énergie et leur imagination au service de cette question. Dans ce grand univers qui contient une centaine de milliards de galaxies contenant chacune une centaine de milliards d'étoiles et sans doute énormément de planètes, est-ce que la Terre est le seul endroit où il y a de la vie? Est-ce que la Terre est le seul endroit où il y a des gens qui se posent des questions? Alors, évidemment, ça pose déjà au départ la question de savoir qu'est-ce que la vie? Bien, la vie, on le sent dans notre corps, on sait, mais quand on essaie de définir la vie, c'est beaucoup plus difficile. Elle peut se présenter sous des formes tout à fait différentes de celles que nous connaissons. Jusqu'à ces dernières décennies, on avait tendance à croire que pour que la vie puisse subsister, au moins sur Terre, puisque c'est le seul exemple, il fallait des conditions relativement douces et calmes. Et puis, énorme surprise, on a découvert ce qu'on appelle les bactéries extrémophiles, c'est-à-dire les bactéries qui aiment les conditions extrêmes qu'auparavant, on pensait totalement hostiles, justement, à la subsistance de la vie. C'est ainsi que l'on a découvert des bactéries qui survivent dans les geysers à 200 degrés du Yellowstone et d'Islande, vivant donc dans le soufre, en des conditions absolument extrêmes. Or, ce type de condition peut se retrouver sur certaines planètes du système solaire et notamment Mars. On découvre même des bactéries qui vivent dans l'atmosphère supérieure de la Terre à 40 km d'altitude qui sont bombardées par des rayonnements ultraviolets. Donc, pourquoi pas des bactéries dans l'atmosphère de Vénus ou, effectivement, à des températures de l'ordre de 80 degrés et malgré des conditions atmosphériques terribles, une atmosphère extrêmement acide, il pourrait y avoir, après tout, des bactéries subsistantes à ces conditions extrêmes. Et si on va un peu plus loin autour de Saturne, par exemple, qui est entouré d'un grand nombre de satellites aux morphologies absolument passionnantes, il y a un entreux qui s'appelle Encelade. Encelade, c'est un corps extraordinaire, également glacé, mais là, on observe carrément des éruptions volcaniques de glace. Il y a des panaches de fumée et d'eau, vapeur d'eau qui sortent d'Encelade et on y a détecté des molécules organiques. Preuve qu'il y a, peut-être, preuve les mots un peu fort, suggestion qu'il y a peut-être dans l'océan subglaciaire d'Encelade de la chimie du complexe et pourquoi pas des bactéries. Donc, on voit finalement un très large éventail de conditions, même dans notre petit système solaire qui permettrait la subsistance de bactéries. Cela dit, tant qu'on n'a rien trouvé, on ne peut pas l'affirmer. Si on ne trouve rien dans le système solaire, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va regarder ailleurs et ailleurs, c'est regarder plus loin, regarder ces fameuses exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui sont en orbite autour des autres étoiles. Et là, à nouveau, on va trouver un éventail incroyable de conditions physiques et chimiques différentes et pourquoi pas, pourquoi pas des conditions favorables au développement du vivant. Ce n'est qu'en 1995 que les astronomes ont enfin réussi à détecter une première planète tournant autour d'une autre étoile que le Soleil. Partout dans le monde, des chercheurs se lancent dans cette nouvelle aventure astronomique, comme ici, à l'Observatoire de Paris-Meudon, lieu principal d'ancrage du satellite Corot. Je suis Annie Baglin et je travaille à 150 années-lumière de la Terre. Le satellite Corot observe, pour rechercher des exoplanètes, à peu près 10 000 étoiles à la fois. Jusqu'à maintenant, nous en avons observé une bonne centaine de mille. Et parmi toutes ces étoiles, nous avons confirmé vraiment de façon tout à fait définitive la présence de 10 planètes. Pour le moment, la plupart des planètes qui ont été découvertes sont des grosses planètes qui ressemblent à Jupiter, qui sont gazeuses et qui ne pourraient en aucun cas abriter des évolutions biologiques telles que celles qui s'est passées sur la Terre. Pourquoi on a mis aussi longtemps à détecter des planètes autour d'autres étoiles ? Parce que c'est extrêmement difficile. La raison principale en est que la planète est un petit objet quasiment noir qui se trouve, pour nous, très près d'une étoile très brillante. C'est comme si vous vouliez détecter une petite bougie que vous auriez placée au pied d'un phare. Vous ne verriez pas la bougie. Parmi les planètes que Corot a découvert, nous sommes très fiers d'avoir découvert la plus petite planète actuellement connue. Son rayon est 1,7 fois le rayon de la Terre, à peine un petit peu plus grosse que la Terre. Nous avons eu une certaine chance de découvrir cet objet parce que cet objet tourne très vite autour de son étoile. Donc, on a pu le voir passer à peu près 150 fois. C'est une première. Nous avons pu mesurer le rayon, la masse. Cette planète doit être composée sans doute beaucoup de silicates, peut-être de glaces diverses, donc de la glace d'eau. Et puis, peut-être qu'elle a un petit noyau de fer comme la Terre. Malheureusement, pour le moment, la vie, on a un seul exemplaire. Si on pouvait en trouver un deuxième exemplaire, on comprendrait peut-être un petit peu mieux ce qui s'est passé dans l'évolution de la Terre et ce qui a donné finalement la vie. Corot a ouvert la voie au puissant satellite Kepler qui a rapidement repéré plus de 100 planètes potentiellement semblables à la Terre autour d'étoiles lointaines. En 2014, un télescope spatial encore plus performant, le James Webb, prendra la relève. Voilà la Terre vue de la planète Saturne ou à peu près. Voilà ce tout petit astre sur lequel nous habitons qui en même temps nous montre cette réalité du fait que nous ne sommes pas le centre du monde, que nous sommes à peine visibles à partir d'une autre planète du système solaire. Alors vous imaginez maintenant quand on essaie d'étudier des planètes qui sont autour d'autres étoiles qui sont des milliers de fois plus loin, quel exploit ça peut être que d'observer ces planètes et d'observer, d'étudier leur lumière avec des distances aussi grandes, des astres aussi petits, aussi faibles, aussi peu lumineux. Nous sommes à l'observatoire du Mont Mégantique où sont testés de nombreux instruments astronomiques majeurs. Une technique mise au point ici a mené à une grande première mondiale, la photographie en direct de tout un système d'exoplanètes. En 1995, on vivait une époque assez excitante, une époque où on était capable de corriger la turbulence atmosphérique qui brouillent les images et ça, c'est absolument fondamental. Si on veut voir une planète, il faut rendre les images beaucoup plus nettes. Mon nom est René Doyon et je travaille tout près d'ici à 130 années-lumière de la Terre. Il y a des techniques d'optique adaptative qui ont été développées vers le milieu des années 40-20. À partir de ce moment-là, on a eu l'idée de développer un instrument qui pourrait permettre de soustraire le signal de l'étoile pour mettre en évidence celui de la planète. Faire une grande découverte comme ça ne se fait pas par un seul individu. Ces découvertes-là se font par un travail d'équipe. Il est arrivé deux étudiants absolument brillants, Christian Marois, le premier auteur de notre article, et David Lefrenière qui, eux, ont développé cette nouvelle technique d'imager. La technique est simple. Au télescope, on prend une image d'une étoile. Le problème, c'est que le signal de l'étoile est utilisé partout et masque le signal de la planète qui, lui, est beaucoup plus faible que le signal de l'étoile. On prend une pause, on prend une image et 30 secondes plus tard, on en prend une autre. la petite planète s'est déplacée. Et comme ça, on en prend pendant une heure de temps. Et ce qu'on voit, c'est que l'image générale de l'étoile ne change pas, mais pendant ce temps-là, la petite planète se déplace. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on soustrait des paires d'images l'une de l'autre, ce qui est pour résultat de soustraire le signal de l'étoile, et il y a ce qu'il nous reste un petit signal positif-négatif qui est notre planète. C'est comme ça qu'on peut arriver à voir des planètes qui sont 100 fois plus faibles que ce qu'on pouvait faire avant. Le principal avantage de la technique d'imagerie, c'est qu'on peut tout de suite voir les planètes à n'importe quelle distance. Notre découverte a été faite au-dessus du Pacifique, dans l'avion. C'était Christian Marois, qui est le premier auteur de notre article. Avec son laptop, il se rend compte que, voilà, il voit une planète. En analysant les images plus tard, on se rend compte qu'il n'y en a pas une, il y en a deux. Et là, quelques semaines plus tard, trois planètes. Vous imaginez, c'était au-delà de nos espérances. Et en plus, en comparant avec des images d'archives qui avaient été obtenues dans le passé, on avait pu détecter deux de ces planètes-là. Et là, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est que les planètes tournaient. Non seulement on avait trouvé trois planètes, on avait aussi identifié qu'elles tournent autour de leur étoile. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est un système planétaire. Alors, c'était la première fois qu'on réussit à trouver non seulement une planète, mais une famille de planètes. Donc, c'était inusité. C'était la première fois qu'on arrivait à prendre des clichés de planètes autour d'une étoile. Là, maintenant, on pouvait même analyser cette lumière-là et en apprendre davantage sur ces systèmes-là. Mais on peut faire mieux que ça. Alors, présentement, il y a une équipe canado-américaine qui travaille au développement d'un instrument de deuxième génération, beaucoup plus puissant que ceux qui sont sur les télescopes actuels, qui va nous permettre de multiplier par un autre facteur sans notre sensibilité à trouver des planètes. Donc, cette histoire-là ne fait qu'à commencer. Pourquoi ne pas imaginer que dans les quelques milliers de planètes qui sont en orbite autour des quelques milliers d'étoiles autour du Soleil, il puisse y avoir une civilisation avancée ? Peut-être que ces extraterrestres intelligents nous écoutent. Ils écoutent quoi ? Peut-être les émissions de radio et de télévision que nous émettons dans l'espace depuis un peu moins d'un siècle. Donc, ça veut dire que ces ondes-là que nous émettons à la vitesse de la lumière, elles ont déjà parcouru à peu près 100 années-lumière et ont dû toucher à peu près 15 000 étoiles du voisinage solaire et peut-être qu'autour de ces étoiles, l'une des planètes est habitée par une civilisation intelligente qui a capté ces signaux et les a compris. À l'inverse, nous essayons également de capter d'éventuels signaux radio émis par des civilisations avancées. C'est le fameux programme CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui, pour l'instant, n'a rien donné. On analyse les ondes radio sur certains canaux de fréquence très précis pour voir s'il pourrait y avoir des sortes de messages codés. Nous n'avons rien trouvé. Alors là, on en est réduit à des opinions personnelles. Moi, je vais vous donner mon opinion personnelle. Je n'ai aucun argument scientifique pour la défendre. Si vous n'êtes pas d'accord, ça va. Mais mon intuition personnelle, c'est que la vie telle que nous la connaissons et même la vie intelligente est un phénomène très général et qu'il y a des millions, sinon des milliards, de groupes qui préparent des émissions de télévision dans lesquelles on discute pour savoir s'il y a de la vie ailleurs. C'est une des grandes recherches de notre époque présente, la recherche d'exoplanètes. C'est une quête qui a donné beaucoup de résultats et qui, évidemment, est une première étape dans la direction de la vie. La vie consiste dans l'interaction de molécules très complexes. Il est important de savoir que la vie qui n'existait pas sur la Terre au premier temps s'est construite autour probablement de ces molécules qu'on retrouve dans les comètes, qu'on retrouve dans l'espace interstellaire. On retrouve même des molécules assez complexes qui sont importantes sur la Terre. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que la vie vient de l'espace. C'est le vieux débat. La vie n'est pas arrivée de l'espace sous forme de petits animalicules qui ont débarqué sur la Terre. Ça, on n'aura aucune preuve de cela. mais la vie utilise des molécules qui se sont associées dans l'espace. Des découvertes récentes amènent donc les astronomes à penser qu'il se pourrait que, non pas la vie, mais les conditions propices à l'apparition de la vie soient répandues dans l'univers. Et des messagers très particuliers qui viennent des confins du système solaire nous en apportent parfois une preuve éclatante. Les météorites. Avant d'entrer dans l'atmosphère terrestre, la météorite du lac Tagish était une roche de plusieurs mètres qui devait peser près de 200 tonnes et s'est fragmentée en mille miettes au contact de l'atmosphère. Le 18 janvier 2000, vers 8h43 du matin, on a pu apercevoir dans le ciel du nord-ouest du Canada une boule de feu au-dessus du lac Tagish. Cette boule de feu a été filmée par des vidéastes amateurs et le département de la Défense nationale des États-Unis l'a traqué. Je suis Chris Heard et je travaille à 500 millions d'années-lumière de la Terre. Le 25 janvier, en contournant le lac Tagish, un résident d'Atlène en Colombie-Britannique a remarqué, enfoncé dans la surface glacée du lac, ce qu'il crut être des excréments de loup. Mais ces empreintes se sont avérées être celles du météorite. Peu de jours après, un échantillon a été envoyé au Johnson Space Center de la NASA aux fins d'analyse et de classification. Jamais une autre météorite n'a été recueillie avec autant de soin, car Jim Brook, celui qu'il avait découverte, portait les gants protecteurs pour recueillir ce précieux trésor. Le lendemain, une formidable tempête de neige ensevelissait les autres fragments de la météorite. Si par la suite, des chercheurs ont pu en récupérer 500 autres parcelles, aucun de ces morceaux ne possédait la pureté originale et totalement unique des fragments recueillis par Jim Brook et envoyés pour analyse à la NASA. En 2006, la NASA a révélé les résultats très intéressants des analyses faites par ces chercheurs du Johnson Space Center. Ils ont prélevé une mince tranche de la surface de la météorite et avec un microscope de transmission électronique à haute résolution, ils ont analysé la composition isotopique des globules. Ces analyses démontrent que les isotopes provenaient de régions exceptionnellement froides de l'espace, aux confins du système solaire et peut-être même de l'espace interstellaire. Il est possible que la météorite du lac Taguiche ait fournie des molécules nécessaires à la vie. pour la vie de prendre en place. L'outil le plus puissant qu'utilisent les astronomes n'est ni le télescope, ni l'ordinateur, mais bien leur imagination. Voici comment ils arrivent à rendre plausible le fait que la vie existe ailleurs dans l'univers. Oui, ce n'est pas une façon pratique, mais très théorique. C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais qui se présente à nous quand on regarde ce que nous avons appris sur l'univers. Alors, on regarde l'univers par ce qu'on peut appeler les trois fenêtres. La grande fenêtre, c'est l'astronomie, c'est les étoiles, les galaxies, les nébuleuses. La petite fenêtre, ce sont les atomes. Non pas qu'on voit les atomes eux-mêmes, mais qu'on voit leur rayonnement et que l'on puisse reconstituer quels sont les atomes qui existent dans l'univers. Et la fenêtre intermédiaire, c'est la fenêtre qui est à peu près notre dimension dans laquelle il y aurait des organismes vivants. Alors, ce que nous savons de ces trois fenêtres, c'est que la grande fenêtre montre que la façon de la nature, quand je dis nature, mettez les guillemets, la façon de s'organiser, de structurer la réalité à grande échelle est assez homogène. La petite fenêtre, c'est la fenêtre où on voit les atomes et les molécules. Là, on est frappé qu'on retrouve partout les mêmes atomes, les mêmes molécules et les mêmes lois de la nature. Il y a comme une grande uniformité dans le mode de construction de la réalité par la nature dans la grande fenêtre et dans la petite fenêtre. Alors, question, la fenêtre moyenne, elle est encore fermée. Qu'est-ce qui va se passer quand on l'ouvrira, c'est-à-dire quand on aura des informations sur des questions comme est-ce qu'il y a des structures plus avancées, des structures organisées, des structures vivantes, donc qui typiquement ont des dimensions là, intermédiaires, entre le millimètre et plusieurs mètres. Alors, l'argument, on peut l'énoncer comme ceci, c'est que le fait que l'on trouve beaucoup de similarités dans les comportements de l'organisation de la matière dans les grandes fenêtres et dans les petites fenêtres laisse penser, suggérer que le phénomène de la vie soit également un phénomène universel avec des structurations analogues à celles que l'on trouve un peu sur la Terre. Voilà, c'est l'argument des trois fenêtres. Chacun peut y croire ou pas y croire. Moi, je le trouve assez intéressant. Imaginons le jour où nos instruments repèrent une planète habitable autour d'une autre étoile. Imaginons même que nous y détections de la vie intelligente. Cette découverte grandiose plongera l'humanité dans une problématique insoluble, celle des distances cosmiques. Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui m'a toujours turlupiné, c'est l'immensité de l'univers par rapport à la possibilité de l'explorer. A l'échelle de l'univers, même la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde qui pour nous est extrêmement rapide, ce sont les télécommunications, Internet, etc. A l'échelle de l'univers, la lumière est un véritable escargot. Elle le met des milliards d'années pour aller d'une galaxie éloignée à une autre galaxie. Il se trouve que la théorie de la relativité générale d'Einstein propose une possibilité théorique qui semble extrêmement proche de la science-fiction mais qui pourtant a une véritable réalité, au moins en tout cas une réalité métallique. mathématique, c'est ce qu'on appelle la solution du trou de verre. On se souvient les trous noirs. Les trous noirs, c'est le résultat de la contraction gravitationnelle d'une étoile, par exemple, de la matière qui se contracte et qui forme un véritable puits dans le tissu élastique de l'espace et du temps. Qu'est-ce qu'il y a au fond du puits ? Dans la solution la plus simple, le fond du puits est bouché. Il y a la possibilité que le fond du puits ne soit pas bouché mais soit en fait une connexion vers une autre région de notre espace-temps. Et cette connexion étrange a été baptisée « trou de verre » pour illustrer un petit peu la possibilité qu'un verre sur une pomme pour aller d'un point à un autre au lieu de faire le tour de la pomme, il va creuser un tunnel, un trou dans la pomme pour aller plus vite. Prenons un exemple précis, on aimerait aller sur le système planétaire de Sirius. Sirius, grosse étoile, à une vingtaine d'années-lumière, probablement des planètes autour, on aimerait bien aller voir ce qui se passe là-bas. Donc il y aurait une sorte de porte des étoiles, c'est-à-dire un trou noir dans les parages du système solaire dans lesquels nous pourrions rentrer avec un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial pourrait emprunter ce raccourci de l'espace-temps et sortir par une sorte de symétrique d'un trou noir qu'on appelle une fontaine blanche, sortir du côté de Sirius. Et quand on calcule le temps de trajet, on a la stupéfaction de s'apercevoir qu'on peut faire le voyage en une heure. C'est-à-dire, on a parcouru les vingtaine de lumière en une heure, on n'est pas allé plus vite que la lumière, on a simplement emprunté un raccourci. Peut-être finalement que la nature réalise ces structures extraordinaires qui nous permettraient de sortir de notre galaxie et explorer l'univers tout entier. Alors moi, je te propose de partir dans un trou de verre pour aller déboucher sur un système planétaire lointain. Eh bien, imaginons que nous avons réussi à atteindre Vega ou Sirius. La question qui nous fascine, c'est comment les autres civilisations, si elles existent, toujours dans cette hypothèse, comment les autres civilisations ont-elles traversé ce qu'on peut appeler cet examen de passage, de gestion de sa puissance? Qu'est-ce qu'on risque de trouver? Eh bien, on risque de trouver deux cas de figure. on risque de trouver des planètes qui sont couvertes de débris radioactifs ou de détritus. Ce sont les civilisations qui n'ont pas été capables de passer cet examen et au contraire, des planètes vertes qui sont en santé où les gens ont réussi à passer cet examen, à coexister avec leur puissance, à l'utiliser pour le bien de la société et non pas de s'autodétruire. Alors, on pourrait leur poser quelques questions. On pourrait leur dire comment ça s'est passé quand vous êtes arrivés au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner de bons conseils? Nous avons besoin de bons conseils pour nous assurer que notre planète, la Terre, va rester habitable. Donc, pour moi, ce serait la question que je poserais si je pouvais rejoindre une planète qui manifestement a dépassé ce stage, a réussi à vivre avec sa puissance. Comment vous avez fait? Chez nous, on a des gros problèmes. L'odyssée cosmique de l'humanité est encore jeune. Pourtant, en moins d'un siècle, nous sommes passés d'une perception étroitement planétaire à une vision quasi infinie qui va du Big Bang au Viva. Pour moi, au-delà de la vie, s'il doit y avoir un miracle, pas au sens religieux du terme, c'est la conscience. Il y a un cerveau qui commence à analyser l'environnement de façon extrêmement performante. et je trouve que c'est cela finalement le plus grand mystère. C'est plus que la vie, c'est finalement l'apparition de la conscience dans l'univers. Mon penchant métaphysique me porterait sur l'hypothèse que la conscience doit apparaître naturellement au cours de l'évolution cosmique, non seulement sur Terre, mais je l'espère ailleurs et je l'espère de façon plus performante que ce que nous connaissons sur notre planète Terre. Nous vivons dans un univers qui a une histoire, un univers dans lequel il se passe des choses et ces choses-là, nous commençons à les comprendre jusqu'à un certain point. Nous pouvons faire la chronologie des événements de l'univers. Donc je pense que ce qui est intéressant pour nous, c'est de relier notre existence ici aujourd'hui à des phénomènes qui se sont passés sur des dimensions gigantesques, pendant des durées gigantesques, et de réaliser que tout ça fait partie de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada